Pour tous vos besoins en service événementiel, hôtesse, service traiteur, décoration, planification d'événements, mariage et autres, adressez-vous à Leila Event. Leila Event est situé à Cotonou, Katye, Kadjeon. Contacte plus 229 60 28 65 63 52 53 39 24. A Leila Event, la réussite de vos événements est garantie. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale. Le meilleur réveil, c'est le tout premier numéro pour le compte de ce mois de juillet. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, chers amis et ternotes. Pour la toute première rubrique de cette émission, Shamsdine Badarou s'avance déjà sur ce plateau pour l'R6. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Corino. Alors, que disent les jeunes ce matin? On démarre tout de suite, amis internautes de Guérite TV Monde. Bonjour par la Une du Quotidien Maison. La Guérite qui affiche en manchette ce matin, position de l'Union islamique du Bénin au sujet du code électorale. El-Hadja Tchakirou Amoussou démonte la polémique. L'invité du Canal 3 Bénin s'est également prononcé sur l'organisation du HADja 2024. Autres titres font également la Une du Quotidien. La Guérite dans sa livraison de ce matin. L'os des Platines du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. L'amicale Hurondelle offre une coupole rénovée aux acteurs. On poursuit toujours avec la Guérite. Et on parle cette fois-ci du divertissement. Vendissement, j'allais dire, de la ville de Porte-Nouveau. Des plans mis en terre à Akonaboué. Opinion de Edmond Haïdé. La réflexion. Trois points d'exclamation. Adhésié au bloc républicain à Sohava, le parti de Biotiané s'agrandit. La Guérite s'en va et cède sa place au quotidien à Diatien News. Après leur rencontre avec le général Tiani du Niger, Yaïe et Soglo chez le président, un talent ce jour. La bonne foi évidente du numéro 1 béninois est à saluer. Ce nom, Ogaspa Adjamosi. On poursuit. On reste toujours avec Adjadien News. En prélude à l'examen du projet de loi de finances gestion 2025, le débat d'orientation budgétaire a eu lieu ce vendredi à l'Assemblée nationale. Recrutement à la police municipale. Les candidats admissibles convoqués pour la visite médicale d'aptitude. Nous apprend mon confrère du quotidien Adjadien News. Adjadien News s'en va et on retrouve l'événement du jour. Infrastructure machante dans la ville de Cotonou. Laissé d'un pas là où il est en état ferait une tâche. Libération. Médiation. Dans la crise entre le Bénin et le Niger, Soglo et Yaï, hôte de Tannan, se joue au palais de la Marina. Bénin intelligent. Exercice illégal de médecine. Des postes de résistance dans l'Atlantique littoral. Jack Pata. Médiation Soglo et Yaï. Dans la crise Bénin-Nigène, Tannan reçoit les anciens présidents béninois ce jour. On poursuit avec le paraclé. Rélecture de plusieurs tests de loi. L'heure du patage a-t-elle sonné ? S'interroge mon confrère. Toutes les institutions désormais dans les mains des politiques. On poursuit avec le chronomètre de Gira Ombé. Fête de la musique. Derrière les coulisses. La déception des artistes s'exclame mon confrère. Matin libre. Le journal de Batito revient sur l'actualité de ce jour au Bénin. Soglo et Yaï chez Tannan. Les clés B en parlaient trop vite. Qui peut discipliner ces fous du roi ? S'interroge. Matin libre. Pour une expérience clé exceptionnelle. MTN modélise son en réseau. As-tu express défense effective ? Des intérêts des populations béninoises. L'honorable Eric a endetté entre engagement, détermination et efficience. Dynamisme info. Langue de plus en plus déliée après son départ du gouvernement à Benonsi. Mais pourquoi tout ce temps s'interroge mon confrère du journal ? Crise entre le Bénin et le Niger. De deux requêtes. Tiani favorable à une et sur condition. Le matinal. Le quotidien de Dundi. Titre mochette. Ce matin en France. L'anana béninois interdit de consommation. Le DG de l'Apsa paie son poste. Médiation de la crise entre le Bénin et le Niger. Soglo et Yaïche et Tano. Ce matin. On termine ce matin. J'allais dire la Tifat Kourenou avec le quotidien L'informateur. L'informateur parle également de cette rencontre entre Soglo et Yaïche et Tano. Et parle d'une rencontre attendue. De la revue des titres, nous passons à la présentation de l'actualité du matin. Et nous sautons sur cette publication de ce quotidien. Crise Bénin et Niger rencontre ce lundi entre Talon et les médiateurs. Yaïche et Soglo sont attendus. Effectivement, la Tifat Kourenou. Les journaux en ont parlé abondamment ce matin. Le président Bénin et Patrice Tano. On va rencontrer dans la journée de ce lundi. Ses prédécesseurs Nisefo Soglo et Yaïche Boni. Donc, à la présidence de la Marina. Cette réunion fait suite à un voyage. A leur voyage, elle est dit au Niger. Et vise à trouver une solution à la crise diplomatique. Entre le Bénin et le Niger. Suite au coup d'état de juillet 2023. Qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum Latifat Kourenou. Bâton échoué à Fidros. L'équipage est désormais aux mains de la police républicaine. Les neuf membres de l'équipage du Remokeur. Qui a échoué à la plage des Fidros. Dans la nuit de samedi à dimanche. Sont désormais entre les mains de l'unité spéciale de police fluviale et maritime. En ce moment, la réglementation en vigueur. Tout n'a vu en stationnement dans les eaux béninoises. Pour une raison ou une autre. Doit en informer les autorités. Malheureusement, l'équipage n'a prévenu personne de ça. A Pannes. Il a été découvert que le bateau transportait plus de 2000 litres de gazole. Lorsque ce produit se déveste dans les eaux. Il pollue énormément. Il n'y a pas péril. Il y en a demain. Latifat Kouenou. Rassut donc le directeur général de l'environnement et du climat. Rencontré à la sortie du site. Les acteurs gérant ce genre de situation ont été mobilisés par le gouvernement béninois. Une entreprise privée sollicitée à déployer sur le site six camions sitaines. dont les capacités varient entre 35 000 et 40 000 litres. L'émission est de transverser la totalité du gazole du bateau dans les camions sitaines. Il faut ajouter, Latifat Kouenou, que l'opération a démarré hier dimanche 30 juin et pourrait durer plusieurs heures. Précisons également que c'est une information relayée par nos confrères de BIP Radio. Autre actualité dans cette émission. Septième mandat du de la HAC. Les trois représentants du Parlement désignés. Réunis vendredi 28 juin dernier en séance plénière au palais des gouverneurs à Porto-Nouveau. Les députés de la 9e législature ont désigné leurs représentants au sein de la septième mandat du de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. A l'issue du vote, les députés Maslin Arongoukou, Fernand Bagidi et Jiranda, voilà, ont été retenus. Ce n'est pas son 15 voix pour, zéro contre et zéro abstention que les deux premiers ont été désignés au titre de personnalité et Jiranda au titre de juriste. Ils ont été désignés par la représentation nationale en présence du gouvernement représenté par le ministre de la Justice et de la Législation. Gade des Sceaux y vont dès chez nous. Avant de passer aux actualités hors de nos frontières, recrutement à la police municipale. La liste des candidats retenus est disponible. Selon un communiqué de la police républicaine, la liste des candidats déclarée admissible au thème des épreuves écrites du concours de recrutement de 1100 élèves agents de police municipale. Au titre de l'année 2023, désormais disponible, ces candidats sont invités à passer la visite médicale. Même le quotidien Agatienus de Gaspar Diamantia a même relayé l'information ce matin. Il faut ajouter l'attifat Kouenouké. La liste peut être consultée au siège des 12 directions départementales de la police républicaine. Au Togo, des acteurs de la société civile et de l'opposition se réunissent à l'homé contre la nouvelle constitution. L'attifat Kouenouké, les organisations de la société civile et de l'opposition sont toujours vains debout contre la nouvelle constitution promulguée par le président de la République le 6 mai 2024. qui continuent donc de susciter des remous. Ces organisations et plusieurs formations de l'opposition ont donné rendez-vous à la population au centre-ville de l'homé pour la sensibiliser. Une foule en attente d'informations a répondu à l'appel. Merci à vous, Chamsadina Badaro, pour la livraison de toutes ces actualités de ce lundi. C'est un plaisir. Chers amis internautes, en refermant cette première rubrique de votre émission, nous allons faire à présent une courte pause publicitaire. Abdullaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Kotonou, Katiekbedjerouin, dans la rue en face de la Cine Concorde, vous accueille chaleureusement. Réveillez votre style unique à des prix abordables chez Abdullaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdullaye Fashion. Nous passons à présent à la présentation de la météo avec Patrice Ayronton. Nous sommes en lundi 1er juillet 2024. Mesdames et messieurs et amis internautes de Guéretti Vimonde, bonjour. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux, quelques averses faibles. La température ce matin dans la ville capitale sera de 26 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, le ciel se dégageant met persistance de risques orageux, averses faibles, de plus en plus rares. La température cet après-midi à Porte-Nouveau atteindra les 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. De belles éclaircies et quelques passages nuageux parfois denses. La température dans la soirée à Porte-Nouveau sera de 27 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un développement d'orages, quelques averses par endroit. La température dans la ville capitale cette nuit sera de 26 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Il est important de noter qu'aujourd'hui à Porte-Nouveau, l'atmosphère sera instable. Les températures fluctueront entre 25 et 29 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Dans la note culturelle de ce lundi, chers amis internautes, le bal du 14 juillet, le programme que je partage avec vous. Ce rendez-vous culturel aura lieu le samedi 13 juillet 2024. C'est un rendez-vous auquel vous évite d'Ali Bonde. Il s'agit d'un concert spectacle vivant qui aura lieu sous la paillotte de l'Institut français du Bénin à 21h00. Et l'entrée, elle est juste libre et gratuit. Bal du 14 juillet est fondé en 2015 sous l'impulsion de l'auteur, compositeur et arrangeur d'Ali Landou. Ce groupe s'est spécialisé dans l'accompagnement sur scène des artistes locaux et internationaux. Son répertoire diversifié couvre donc une large gamme d'ambiances de la tradition béninoise aux musiques modernes des différents continents. Prenez donc le rendez-vous bal du 14 juillet, c'est pour le samedi 13 juillet 2024 à 21h00. L'entrée, elle est juste libre et gratuite. Et c'est bel et bien sur la paillotte de l'Institut français. Voilà donc tout pour la note culturelle de ce lundi. Santé et bien-être, comme de coutume, elle est livrée par Faouzia Sifou que nous retrouvons à l'instant. L'asténie est un terme médical qui désigne un état de fatigue générale, de faiblesse ou de manque d'énergie, souvent sans raison apparente. Elle diffère de la fatigue normale en ce qu'elle est persistante et n'est pas soulagée par le repos. Parlons à présent des symptômes de l'asténie. L'asténie se manifeste par une fatigue constante et inexpliquée, une faiblesse musculaire et une difficulté à se concentrer. Les personnes touchées peuvent également ressentir une somnolence d'hyrne, une baisse de motivation, de l'irritabilité et une sensation de douleur dans les membres. Contrairement à la fatigue passagère, l'asténie persiste et n'est pas soulagée par le repos. Que n'est-il alors des causes? Les causes de l'asténie sont multiples. Elles peuvent résulter de maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance rénale ou les maladies cardiaques. Les infections telles que la grippe ou la monolucléose ainsi que les troubles androquiniens comme l'hypothyroïdie figurent également parmi les causes possibles. De plus, des déficiences nutritionnelles en fer ou en vitamines, des troubles psychiatriques comme la dépression et l'anxiété ainsi que certains médicaments peuvent provoquer ce trouble. Le mode de vie joue aussi un rôle. Stress, surménage et manque d'exercice sont autant de facteurs contributifs. Que retenir du traitement? Le traitement de l'asténie dépend de sa cause sous-jacente. Il est crucial de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis. Parmi les solutions courantes, on trouve le traitement des maladies sous-jacentes, gérer les maladies chroniques, traiter les infections et corriger les carences nutritionnelles. Changement de mode de vie, améliorer l'hygiène du sommeil, réduire le stress et pratiquer une activité physique régulière. La thérapie cognitive et comportementale peut être efficace pour les troubles psychiatriques. Adaptation des médicaments, ajuster ou changer de médicament causant la fatigue. Certaines habitudes alimentaires peuvent aggraver l'asténie. Il est conseillé d'éviter les aliments riches en sucre qui provoquent les pics d'énergie suivis de chutes rapides. L'alcool perturbateur du sommeil et une consommation excessive de caféine qui peut augmenter l'anxiété sont également déconseillés. Enfin, les aliments transformés et gras difficiles à digérer peuvent accentuer la sensation de l'odeur. L'asténie, bien que souvent banalisée, peut être le signe d'un problème de santé sous-jacent. Si vous souffrez de fatigue persistante, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour retrouver énergie et bien-être. Pour plus d'informations sur l'asténie et ses traitements, consultez votre médecin ou un spécialiste de la santé. Merci pour votre aimable attention. A demain. Merci à vous, Fawzia Sefou, pour la présentation de toutes ces informations. Chers amis internautes, dans l'interview matinale, on se retrouve à l'instant. Et ce matin, nous recevons pour vous le professeur Gilles Goyi. Goyi, il est politologue et aujourd'hui, il intervient sur deux questions. L'implication de l'Église catholique du Bénin dans la politique et la démolition du marché de Dantoko. Ce sont les deux points abordés pour vous avec lui dans l'interview matinale. Mais avant de le retrouver, nous marquons une courte pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. A ma connaissance, personne, aucune institution n'a jamais désigné l'Église catholique du Bénin comme un quelconque médiateur ou une quelconque médiatrice. Le fait que cette Église autoproclamée donne l'impression d'être téléguidée ne me supranguait. Ce sont pas qui préévident qui justifient le volet de bois vert qu'elle reçut dernièrement à mon corps défendant. En effet, relativement à la nouvelle rebuffade méritée et légitimement essuyée par l'Église épiscopale du Bénin, pour la relecture du code électoral de notre pays, qu'elle a recommandé en 8 points lors de son colloque scientifique, comme si c'est elle qui dirige le Bénin, il y a lieu de s'interroger sur ses réelles motivations, perturber la paix et le vivre ensemble du Bénin, ou c'est quoi ? Après avoir réagi récemment, je demeure quand même perplexe. Quelle est donc cette Église, outrancièrement politique, à la limite arrogante, qui se vante de sa puissance et qui couvre de vins au repos la douleur de ses fils et filles, donc de ses enfants, ça me dépasse, comme disent les Camerounais. Le clergé catholique du Bénin a encore un peu de difficultés à s'y adapter à la dynamique politique en cours depuis 2016 avec le président Patrice Salon, qu'on ne subjoune jamais, on ne l'influence pas, lui. Ces recommandations me paraissent simplement inopportunes, farfelues et intruses, tout simplement. Cette Église, décidément, qui se mêle parfois de ceux qui ne la regardent pas, semble franchement en retard sur la réalité. En effet, ce débat a été mené pendant des semaines dans ce pays et est épuisé au Bénin. Les acteurs principalement concernés, c'est-à-dire les partis politiques et la société politique en général, ont clairement montré que ce n'est pas un problème pour eux. Alors, de quoi se mêle cette Église catholique si elle n'est pas autrement intéressée, si elle n'a pas un parti pris évident ? Il revient à ces principaux acteurs, à mon avis, de la vie politique, de mouiller leur maillot pour atteindre le seuil prescrit. Tout simplement. La vie de l'Église me semble purement secondaire ou subsidiaire. La réaction presque unanime de la société béninoise est déjà un premier niveau, un principal niveau de déconstruction. C'est un désavé poignant et puissant qu'on a assisté, comme vous l'avez remarqué. Le reste de la déconstruction viendra tout logiquement, surtout que cette Église a montré au cours de ce fameux colloque scientifique tout son parti pris spectaculaire. Tout coulera donc de source. À mon avis, non. Ce n'est pas maintenant que nous assisterons à une guerre religieuse au bénin. Des choses pires ont eu déjà lieu dans le passé sans qu'on en soit arrivé là. En effet, les imams, qui semblent, à mon avis, plus respecter l'état du bénin, la république du bénin, et les prêtres, plus goguera, tiennent trop à leurs intérêts corporatistes pour déclencher une guerre religieuse, à l'issue de laquelle ils seront les plus gros perdants. Dantopas avait besoin de se révéler à soi et au monde entier grâce à une mue appropriée pour détruire. La même stratégie de l'émotionnel a été utilisée en vain et ici aussi car Dantopas doit être déplacée pour son plus grand bien. Le marché de Dantopas doit être déclé car, ne répondant plus aux nouvelles exigences du monde moderne, le marché de Dantopas doit disparaître d'où il aura déjà fait banalement un demi-siècle. Il sera donc prévu depuis des années déplacé et logé ailleurs et ce n'est pas de mauvais dessus. Parce que là, la terre ne trembleira même pas pour autant. Moi, je demeure sur un cas, rappelez-vous de 1. Toute la charge émotionnelle auparavant drainée par la fameuse litanie, les acquis de la Conférence nationale à laquelle s'étaient désespérément accrochés nos frères et chers Dantopas pour saboter et empêcher notre révision constitutionnelle. Eh bien, qu'avions-nous fait ? Nous avions résolument avancé et tout s'était très bien passé. C'est la même pédagogie qui sera opérationnalisée ici. Ce sont les ennemis du développement du Bénin qui gestisent actuellement et s'agit beaucoup. C'est absolument leur droit, mais on doit avancer. Souvenez-vous aussi de l'énorme émotionnel déclenché sur Gakito à la naissance du projet Jardin de Mathieu et place de l'Amazon pour le contrer et les empêcher de voir le jour. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Tout le monde n'est-il pas content ? Tout le monde n'éprouve-t-il pas un réel plaisir à aller faire des photos là-bas ? Il sera toujours ainsi. Comme le dit le Béninat moinien, les chiens aboient, la caravane passe. C'est un impact économique et social est bien énorme. Je riais simplement quand j'écoutais les arbusties des dames à nous Célestine qui déblaterait littéralement. En fait, je ne m'excuse même pas du peu que j'assume crânément, mais dame Célestine Zanon a complètement déraillé, tirant à terre parce que trouvant des montagnes là où il n'y a même pas de topinières. En toute méconnaissance de la simple loi de l'offre et de la demande, elle parla du premier Aïl du Bénin qu'on aurait détruit par fantaisie avant de vouloir lui décapiter son deuxième oeil. Rien que cela, quelle bêtise ! De quel premier oeil crevé parle donc dame Célestine Zanon ? En fronçant les sourcils et en l'écoutant convenablement, on comprend que dame Célestine Zanon parle en termes nostalgiques, donc pathétiques, de l'autel PLM à Légio rentrer dans l'histoire du Bénin grâce à la conférence des forces du groupe de la nation. C'est effectivement un seul lieu où c'était la conférence nationale du Bénin du 19 au 28 février 1990. Mme Célestine Zanon oublia de dire dans sa verve tendancieuse et partisane ce qu'était PLM à Légio avant la décision souveraine de l'État le concernant. C'était délabré, livré aux intempéries, était donc à faire disparaître. Cet hôtel historique à ce moment décisif de capacité de rétention totalement nul n'avait aucun avantage comparatif. Il n'avait aucun intérêt compétitif pouvant permettre à minima de présumer de son attrait touristique réel, éventuel, attraction évidente, compétente et conséquente. Rien de cela n'existait. Si tel avait été le cas, on aurait pensé que l'État détruisit une source potentielle de richesse du Bénin. Mais non. Bénin, PLM à Légio était devenu un site de nuisances diverses. Un repère de bandits, un gîte et un refuge de mal s'étaient patentés. PLM à Légio était-il un trésor perdu ? Pas du tout. Il n'en était rien, bien au contraire. Avec les performances révélées par les gouvernances successives du Bénin et à dépasser ses limites et capacités comme au TPLM à Légio pour qu'une grave décision, une importante décision de concernant soit prise, ça a été le même cas que Dantokwa. Dantokwa qui était un site historique a suffisamment vécu à l'endroit pour le quitter. Il devrait donc disparaître. Le marché de Dantokwa doit donc disparaître. Il était alors devenu nécessaire et vital de lui insuffler un nouveau dynamisme, de lui donner une nouvelle dimension. Tout simplement, c'est ce qui fait désormais jaser les uns, les ennemis de la gouvernance du président Patrice Taron et jaboter les autres, les ennemis du développement du Bénin qui doit pourtant résolument avancer. À l'évidence, la plate analyse de Dame Célestine Zanon est, sinon totalement nulle, du moins légère, erronée et résiduelle. Elle est tout bonnement irrecevable. En fait, sa compréhension des choses ne résiste même pas à une petite analyse économique, une analyse de l'offre et de la demande, première initiation à l'économie. Question 1, qu'on pourrait se poser, que rapportait au Bénin l'hôtel PLM Alédio ? Réponse, rien que des problèmes. Question 2, que coûtait au Bénin l'hôtel PLM Alédio ? Réponse, beaucoup d'argent pour rien. L'hôtel PLM Alédio était pour le Bénin un budgetivore et une niche chevronnée de corruption. Comme vous le constatez, je continue de bien rire. En fait, Dame Célestine Zanon délirait gravement parce qu'elle s'était de nouveau trompée de stratégie. Elle utilisa en fait l'émotionnel comme outil de manipulation politique et s'est plantée. contrairement à son prédécesseur qu'il utilisait pour sa manipulation de masques, le président Patrice Talon ne s'est mis point d'eux l'émotionnel. Nous sommes à présent dans le coin cuisine de ce lundi matin et je reçois pour vous Marlisa Assoba qui va nous présenter le petit-déjeuner de ce matin. Marlisa Assoba, bonjour. Bonjour, Latifat. Alors, vous nous proposez quoi ce matin comme petit-déjeuner? Ce matin, nous allons faire de la génoise aux pépites de chocolat. La génoise aux pépites de chocolat. Pépites de chocolat, je sais qu'elle est délicieuse. Marlisa Assoba, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un gâteau. Ok, un gâteau. Faire? Faire à base de yaourt. De yaourt. Alors, pour la préparation, on aura besoin de quoi comme ingrédients? Pour la préparation, nous aurons besoin de trois oeufs, huit grammes de sucre vanillé, d'accord. 100 millilitres d'huile, ouais, 100 millilitres de lait, d'accord. Un yaourt en pot. C'est du yaourt nature? yaourt nature. Un yaourt nature. 250 grammes de farine et 10 grammes de levure chimique, sans oublier les pépites de chocolat. C'est très important. Alors, pour le mode préparatoire, ça se fait comment? Le mode opératoire n'est pas du tout compliqué. Dans un saladier, vous ajoutez, vous cassez vos oeufs, vous les battez, vous ajoutez le sucre vanillé, le sucre, ensuite, vous ajoutez l'huile végétale, le lait, vous battez, à nouveau, avec un fouet bien sûr, vous ajoutez le pot de yaourt, vous ajoutez la levure chimique, vous battez, et à la fin, vous ajoutez la farine de blé, sans oublier de tamiser. D'accord. C'est très important. C'est très important de tamiser. Et après ce mélange-là, vous moulez, et c'est en moulant qu'on met les pépites de chocolat. On jette les pépites de chocolat. Pour la décoration. Pour la décoration. Et voilà, c'est tout? Oui. Après, vous enfourez à un four préchauffé pendant 20 minutes à 150 degrés. Vous attendez le temps de cuisson qui est aussi de 20 minutes, et puis c'est prêt. Maintenant, si vous n'avez pas de four, vous pouvez utiliser un four traditionnel. Un four traditionnel, il suffit juste de mettre dans une marmite. Préchauffée? Non, pas préchauffée, dans une marmite, un peu de sable que vous préchauffez maintenant. Vous mettez une marmite au feu, vous mettez du sable et vous préchauffez pendant 30 minutes. Bien fermé, bien sûr. Ensuite, vous mettez la préparation et vous laissez cuire pendant 20 minutes. Pour savoir que si votre gâteau est prêt, il faut insérer un pique-dent et dès qu'il soit tout propre, c'est qu'il est prêt. D'accord. Alors, vu que c'est un petit déjeuner, on l'accompagne de quoi, notre gâteau? On peut le prendre d'un café? Un café, un lait, du yaourt, du yaourt, du jus, du jus de fruits et puis voilà. Si je pouvais en prendre tous les jours, je crois que j'aurais la même corpulence que vous. Je pense que je veux, je pense qu'on va le faire. Alors, merci à vous, Marlise Assogoa, pour cette recette que vous venez de partager avec nous. c'était bien de la génoise au pépite de chocolat. Pépite de chocolat, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans cette recette. Chers amis internautes, et voilà qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres. De l'autre côté de la partie technique, Patrice Ayrton, Fawzia Sifu et bel et bien David Yéna. Merci d'avoir été des nôtres. A demain. Sous-titrage ST' 501